Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture sur tous les livres que j'ai lus depuis ce début d'année 2024. Vous constaterez certainement qu'il y a un petit quelque chose qui n'est pas comme d'habitude puisque je ne suis pas dans mon cadre habituel, mais bel et bien de retour dans mon habitat naturel, c'est-à-dire l'hémisphère sud. Je suis tellement contente de vous retrouver en vidéo parce que ça fait plus de deux mois que je n'ai pas filmé puisque je suis aux Philippines depuis la fin du mois de janvier et donc la vidéo que vous avez vue en février était pré-filmée depuis belle lurette et ça m'a tellement manqué de venir vous parler ici de mes lectures, même si ça fait à peine deux mois finalement. Si vous me suivez plus ou moins assidûment depuis un petit peu moins d'un an, vous saurez peut-être que j'étais déjà allée aux Philippines en mars de l'année dernière, en 2023 et j'ai tellement aimé ce pays, ces paysages et ces habitants que me voilà de retour cette année et je ne pourrais pas en être plus heureuse. Et j'en profite pour vous présenter le partenaire de cette vidéo qui m'a été bien utile depuis le début de ce voyage puisqu'il s'agit de Rosetta Stone. Rosetta Stone, c'est une plateforme d'apprentissage des langues en ligne. Donc vous avez un site web et une application mobile grâce à laquelle vous pouvez apprendre jusqu'à 25 langues en immersion complète, c'est-à-dire sans passer par le français. Autant vous dire que j'étais ravie que la team Rosetta Stone vienne toquer à ma porte pendant que j'étais aux Philippines parce que grâce à l'application, j'ai commencé à apprendre le Tagalog qui est la langue officielle du pays. Alors oui, je m'en sors très bien en anglais qui est la deuxième langue officielle des Philippines et je pourrais très bien me débrouiller comme ça mais j'ai toujours adoré apprendre des langues étrangères. C'est bien pour ça d'ailleurs que j'en ai fait mes études. Donc pour moi c'était hyper intéressant déjà sur un plan personnel et important aussi pour mon voyage de pouvoir communiquer avec les Philippines et les Philippines dans leur langue de cœur finalement, la langue qui parle à la maison. Bon, on va pas se mentir, j'ai clairement pas choisi la langue la plus facile à apprendre mais du coup c'est d'autant plus gratifiant de voir les progrès que je fais. Sur Rosetta Stone, vous allez pouvoir choisir le niveau auquel vous allez commencer débutant, intermédiaire, un petit peu plus confirmé. C'est vraiment hyper complet et personnalisable en fonction des besoins de chacun et de chacune. Alors si vous aussi vous avez un objectif d'apprentissage d'une ou de plusieurs langues étrangères que ce soit pour un objectif personnel, en prévision d'un voyage, à des fins professionnelles ou parce que vous aimeriez un petit peu vous perfectionner dans une langue qui vous intéresse pour pouvoir lire en VO, et bien n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à vous aussi découvrir Rosetta Stone via le lien que je vous mets en barre d'infos et qui vous donne 50% de réduction sur tous les abonnements y compris l'abonnement Lifetime qui vous donne un accès à VO 25 langues disponibles. Genre tu payes une fois et potentiellement tu peux devenir fluent dans 25 langues différentes. Putain ça me donne des idées. Je vais me lancer un challenge. Bon et maintenant je vous parle de mes lectures. Je suis désolée, il y a un petit peu de bruit dehors. Les gens sont en train de vivre leur meilleure vie dans la piscine. Il y a de la musique, j'ai un petit bruit d'aération. Je ne maîtrise pas toutes les conditions de tournage à mon grand désespoir parce que je suis un petit peu toc toc là-dessus. Mais j'espère que vous n'entendrez pas trop de bruit de fond. Et on commence tout de suite parce que j'ai beaucoup de livres à vous présenter. J'ai fait des lectures très intéressantes en ce début d'année 2024 et on va en parler tout de suite. Le premier livre que j'ai lu, enfin c'était le deuxième mais je ne vous parle même pas du premier tellement je l'ai trouvé inutile et je n'ai rien à en dire. Le deuxième livre que j'ai lu en 2024, c'était la lecture commune pour le book club de Cornelius au mois de janvier. D'ailleurs je crois que j'ai fait toutes ces lectures communes jusqu'à présent. Ce qui est très rare pour moi. On a lu tous ensemble le sorcier de terre-mer d'Ursula K. Le Gwynne, la queen de l'imaginaire que je n'avais encore jamais découverte. C'est le premier tome de la grosse intégrale des chroniques de terre-mer. Je ne sais même plus comment s'appelle l'intégrale exactement mais vous voyez de quoi je parle. Le pavé au livre de poche là qui fait 1800 pages en papier bible. Le sorcier de terre-mer, si je ne dis pas de bêtises, c'est un petit bouquin de fantaisie qui est sorti dans les années 60 et dans lequel on va suivre Jed. C'est un genre de roman d'apprentissage puisqu'on suit cet enfant depuis son plus jeune âge et jusqu'à ce qu'il devienne adulte et il va traverser une espèce de quête contre le mal. On est dans un monde de fantaisie donc mais une fantaisie assez low stakes c'est-à-dire avec des enjeux pas très... pas vraiment à l'échelle mondiale, on est plutôt à l'échelle personnelle. Et on a un système de magie qui est très intéressant puisqu'il est basé sur les mots et pour que notre magie puisse agir sur l'objet qu'on souhaite transformer, toucher, enfin bref, il faut connaître son nom. J'ai trouvé ça hyper original et très intéressant qu'on soit focalisé sur les mots, sur la langue. C'est quelque chose quand on y pense qui est tout simple comme système de magie mais qui paraît si logique que ça en devient vraiment crédible je trouve. Et ce qui est marrant c'est que je me disais en lisant Le sorcier de Terre-mer que la plume, l'histoire, l'ambiance, enfin que tout ça était très intemporel. J'aurais jamais deviné si je l'avais pas su que le bouquin a presque 60 ans. C'est même une histoire que je pense qu'on peut caser, voilà, si on devait la caser quelque part dans ce genre de cozy fantasy qui est très actuel puisque finalement Le sorcier de Terre-mer ça se lit comme un petit conte où il se passe pas grand chose, on a une petite aventure, notre personnage va faire face à une entité un petit peu mauvaise, maléfique mais tout ça finalement paraît très calme. Je sais pas comment expliquer, j'ai trouvé ça très apaisant à lire. Petit aparté dans la vidéo pour vous dire que comme c'est assez compliqué déjà de lire quand on voyage, quand on bouge beaucoup et quand on n'a pas de quotidien très stable et de filmer évidemment et puisque la chaîne va avoir 6 ans le mois prochain, est-ce que vous réalisez ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là depuis 6 ans ? Moi ça me fait trop bizarre parce que j'ai l'impression que c'était hier. Mais bref, je me disais que la prochaine vidéo, si ça vous tente, ça pourrait être une petite FAQ. Si vous avez des questions à me poser sur le Booktube Game, sur la lecture en général, sur j'en sais rien, tout et n'importe quoi qui pourrait vous intéresser, dans la limite du cadre du sujet de ma chaîne évidemment, je serais ravie qu'on se fasse une petite discussion un peu où on papote de tout et de rien. Comme ça, moi c'est des choses très faciles à filmer et ça me laisse le temps de lire un petit peu plus pour vous sortir une vidéo full lecture peut-être après. Voilà, je pose ça là. Si vous avez des petites questions, mettez la vidéo sur pause avant d'oublier et allez dans les commentaires, me les poser. Je vous mettrai aussi un petit encart sur Instagram et voilà, lâchez vos comms. Ensuite, le livre le plus weird que j'ai lu cette année, sûr et certain, et peut-être un des plus bizarres livres que j'ai lu de toute ma vie, Mâchoire de Monica Oreda. C'était le livre de mon book club pour le mois de février. Monica Oreda, c'est une autrice équatorienne. J'ai lu mon premier roman équatorien en 2023, c'était déjà très étrange, très glauque et très morbide et mâchoire, comment dire ? On a vraiment une veine de littérature très sombre et j'aime bien. C'est hyper dur, je trouve, de parler de ce livre. C'est évidemment ma queen Willow Talks Books, anciennement Books and Bao, qui m'a donné envie de lire ce livre en premier. J'en avais jamais entendu parler avant. Ensuite, mon autre queen, Margarito, en a remis une couche en en parlant un petit peu plus tard sur sa chaîne. Et depuis, voilà, j'ai l'impression qu'on s'est tous mis à lire un petit peu mâchoire. Et what a ride ! Mon dieu, mais ce livre est tellement bizarre, tellement malaisant, tellement glauque et tellement unique. J'ai jamais rien lu de tel. ça raconte l'histoire d'une jeune lycéenne qui s'appelle Fernanda. On est dans un lycée très huppé à Guayaquil, en Équateur. Un lycée pour jeunes filles pétées de thunes. Et quand l'histoire commence, Fernanda a été enlevée et séquestrée par sa prof de lettres qui s'appelle Miss Clara. Et le roman va remonter le fil du temps, les semaines, les mois qui ont précédé et explorer la relation entre Miss Clara et ses élèves et notamment Fernanda. Et explorer les relations entre Fernanda et son groupe de copines. On est donc dans un établissement où il n'y a que des filles, il n'y a pas de garçons. Et c'est un roman aussi d'ailleurs où il n'y a quasiment que des femmes. Il y a très peu d'hommes dans cette histoire. Et c'est un roman que j'ai failli abandonner parce que le style au début est complètement rédhibitoire. Et en même temps, c'est un peu du génie parce qu'en fonction des chapitres, on a des points de vue de personnages différents. Et on est vraiment dans la tête des personnages. Et en fait, on a leur voix puisque l'écriture est toujours... L'écriture change en fonction des personnages. Notamment le personnage de Miss Clara. Je trouvais que c'était insupportable de lire ses chapitres, d'être dans sa tête parce que c'est des phrases interminables, des incises et des incises et des incises et ça n'en finit plus. Genre, tu finis la phrase, tu ne sais même plus de quoi tu parlais au début. Je fonctionne un peu comme ça pourtant, mais non, à lire, c'est assez désagréable. On a un style vraiment très bizarre que moi, j'ai trouvé très rebutant. Mais j'ai été happée par cette espèce de curiosité malsaine parce que je voulais absolument savoir ce qui se passe en fait. Pourquoi Miss Clara a enlevé Fernanda ? Qu'est-ce que Fernanda a pu faire de si horrible pour mériter ça ? Même si on se rend aussi très vite compte que la Miss Clara, elle n'est pas nette non plus dans sa tête. C'est un livre dont j'ai un petit peu de mal à parler. Je vais vous lire ce que j'avais écrit sur le Discord quand on en a parlé pour le Book Club. j'avais dit que pour moi, c'était vraiment un roman sur la brutalité et l'animalité, sur une forme ultra violente et primitive d'être femme dans tout ce que ça a vraiment d'animal. C'est un livre qui, je cite, je me cite moi-même mais qui suis-je, qui questionne la part de monstrueux en chacune de nous et qui explore les rapports de force et de hiérarchie mère-fille et adolescente femme-adulte. Tout ça dans une société où il faut réprimer ses désirs, ses fantasmes sexuels et son corps en général quand on est une femme. Ça parle aussi de fantasmes assez inavouables, très tabous parce que justement ils sont physiquement un peu violents. D'ailleurs, c'est un livre que je ne vous recommande pas du tout. Déjà, vous aurez compris que la vibe est un peu chelou mais alors si vous n'aimez pas tout ce qui est très dérangeant, violent, vraiment physiquement violent avec des blessures corporelles, du sang, des choses qui sont infligées en plus entre êtres humains, passez votre chemin clairement. Mais ouais, on est sur un focus très 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 serré. On est en zoom sur toutes ces relations et cette notion de hiérarchie, de rapport de force et de pouvoir et qui détient le pouvoir finalement. Les personnages ils sont vraiment tous aussi désagréables et dérangeants et barrés les uns que les autres et en même temps ça rend tout ça très réaliste parce qu'il n'y a aucun filtre. On a tous parfois par exemple des pensées vraiment inavouables des trucs on se dit putain mais là si quelqu'un entendait mes pensées mais je serais je sais pas ce que je ferais mais c'est chaud. Et en fait je trouve que ça a rendu cette histoire d'autant plus réaliste même si on est vraiment dans un degré de barré qui est plus 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 mais je sais pas comment expliquer à la fois je me disais mais qui sont ces gens et en même temps il y avait une petite partie de moi qui réalisait qu'on a tous une part de ça en nous et ça en est d'autant plus flippant. Quand je disais ma soirée je me disais j'ai vraiment vieilli parce que je lis ça aujourd'hui avec un regard d'adulte et je me disais putain mais les gamines elles sont insupportables elles sont complètement folles elles font n'importe quoi et en même temps j'ai réalisé que quand j'étais ado moi aussi alors pas pas à ce point mais que moi aussi j'ai été une saleté des fois avec certains certaines de mes profs que moi aussi j'ai fait des trucs que t'as pas envie de raconter à tes parents et ouais je sais pas il y a vraiment cette violence un peu de l'adolescence cette colère qu'on éprouve je ne saurais pas comment en parler mieux mais vraiment si ça vous intéresse et que vous avez le coeur bien accroché tentez je vais pas dire que c'était une lecture plaisante que j'ai passé un bon moment mais c'était intéressant et je pense que c'est vraiment un livre hyper cool à lire en book club parce que quand tu le termines t'as envie d'en discuter avec des gens alors là pour le coup un petit roman aussitôt lu aussitôt oublié encore une fois c'était le book club de corneus on alterne les book club vous allez voir les mêmes livres dans nos vidéos putain je suis désolée ça doit être un petit peu redondant peut-être je ne sais pas j'espère pas on a lu sur les ossements des morts c'était sa lecture commune pour le mois le même mois février de l'autrice polonaise Olga Tokarczuk je ne sais pas comment ça se produce sur les ossements des morts c'est un court roman un roman noir un petit thriller je ne savais pas trop comment le qualifier parce que c'est pas trop mon domaine de spécialisation mais c'est un petit livre qui se passe en Pologne dans un petit village très 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 reculé très froid où il y a très très peu d'habitants et on suit une vieille dame visiblement on ne connait pas exactement son âge mais on sait qu'elle est âgée parce qu'elle même le dit une vieille dame qui un beau jour découvre qu'un de ses voisins est décédé dans des circonstances un petit peu étranges et qu'il a probablement été assassiné et visiblement les potentiels meurtres ne vont pas s'arrêter là puisqu'on a un petit peu une réaction en chaîne après ce premier décès et on a donc une héroïne qui va essayer de mener un petit peu l'enquête de comprendre ce qui s'est passé qui s'attaque à ses voisins pour quelles raisons j'avais bien aimé au début parce que je trouve l'ambiance très prenante c'est vraiment un milieu que moi je connais pas du tout les milieux ruraux très enclavés et très très froid surtout it's not my vibe enfin ouais je n'ai jamais vécu dans ce genre d'endroit c'est des paysages que je connais pas du tout et du coup pour moi c'est hyper dépaysant voilà c'est très exotique j'ai apprécié ma lecture mais j'aurais pas tant de choses que ça à en dire finalement puisque ça m'a pas beaucoup marqué en fait je pense que c'est un livre ça passe ou ça casse en fonction de vos croyances peut-être et de vos centres d'intérêt par exemple si vous êtes vegan et à fond dans l'astrologie potentiellement petit coup de coeur si vous n'êtes pas du tout réceptif au thème de l'astrologie par exemple et que vous trouvez que c'est complètement bullshit ça va peut-être un petit peu vous agacer parce que l'héroïne est vraiment à fond dedans et elle en parle beaucoup c'est assez intéressant sa réflexion sur la cause animale c'est très actuel et j'ai adoré sa personnalité parce qu'elle est hyper véhémente sur tout ce en quoi elle croit sur tout ce qu'elle a envie de défendre et sur tout ce pourquoi elle a envie de se battre et elle est très attachante cette héroïne hormis ça j'ai pas été impressionnée par le reveal final et c'est pas un livre qui laissera sur moi une grosse empreinte parce que finalement je trouve que c'était pas si impactant que ça aurait pu l'être là on arrive vraiment dans les trois dernières lectures que j'ai vraiment beaucoup apprécié pour des raisons différentes celle-là c'est peut-être ma préférée de tout ce que j'ai lu depuis le début de l'année je vous parle des naufragés du wager de David Gran c'est un livre que j'avais mis dans ma pâle du pumpkin je pense j'avais envie de le lire depuis sa sortie fin 2023 et c'est enfin chose faite j'ai commencé les naufragés du wager pendant que je faisais un trajet sur un ferry de nuit j'avais 12 heures je crois de trajet sur un bateau en pleine mer et j'étais déjà bien angoissée je me suis dit mais tiens pourquoi ne pas sortir un livre qui parle d'un naufrage parce que pourquoi pas se torturer un petit peu plus et du coup trop bien j'ai commencé à lire les naufragés du wager sur un bateau en priant quand même un peu pour ne pas subir le même sort que nos personnages nos personnages d'ailleurs qui sont tous des gens qui ont réellement existé puisque ce bouquin c'est ce qu'on appelle je crois de la narrative non-fiction c'est à dire que c'est une histoire vraie qui est racontée de façon un petit peu romancée donc l'auteur David Gran j'ai vu que c'est pas la première fois qu'il écrit ce genre de bouquin c'est lui qui a écrit le bouquin qui a été adapté au cinéma qui est sorti il y a pas longtemps dont j'ai déjà oublié le titre et ça s'affiche à l'écran tout de suite du coup mais bon bref l'auteur il s'est renseigné sur ce fait historique un petit peu oublié en tout cas dont moi je n'avais jamais entendu parler moi j'adore les bateaux j'adore la mer donc je je plaçais beaucoup beaucoup d'espoir dans cette lecture et en même temps je savais pas vraiment à quoi m'attendre c'est quand même un peu écrit comme si tu lisais une thèse universitaire puisque l'auteur a fait tellement de recherches en fait que il reprend beaucoup de citations exactes d'ouvrages qu'il a lus pour écrire le sien et donc il y a vraiment beaucoup de citations entre guillemets entre crochets il y a beaucoup de notes de bas de page il y a beaucoup d'explications et je pense que si on s'attend à lire un roman roman on peut être un petit peu rebuté par cette forme mais en fait c'est tellement passionnant et c'est tellement bien retranscrit même si on n'entre pas vraiment dans l'affectif c'est pas une histoire où vous allez vous attacher au personnage ou bien où il y a une intrigue incroyable mais c'est juste une histoire tellement folle tellement mais rocambolesque que c'en est presque pas croyable tu te dis mais non ça peut pas être la réalité tellement c'est fou que les naufragés du Wager il s'agit de tout un équipage d'une escadre je crois qu'ils étaient 6 à 8 navires qui ont été déployés par sa majesté le roi Georges je ne sais plus combien en 1741 pour aller voler dérober un trésor détenu par l'armada espagnole donc on a nos 6 7 8 navires je ne sais plus qui contiennent tous je ne sais plus combien d'hommes en tout ils sont plus de 2000 qui se lancent sur les mers à la poursuite de cette flotte espagnole tout ça pour la pas du gain et qu'elle ne fut pas leur déconfiture quand les choses ont commencé à mal tourner cette histoire ça va de mal en pi du début à la fin donc ce qui s'est passé c'est que évidemment le wager a fait naufrage comme la plupart des autres navires de cette escadre d'ailleurs et David Graham nous raconte vraiment l'enfer qu'ont vécu ces marins et c'est ultra intéressant parce qu'on suit vraiment tout leur périple alors déjà ça commence sur le bateau il y a un chapitre que j'ai lu pendant que je prenais mon petit déjeuner mes pires idées où ils chopent tous le scorbut et à l'époque ils ne savent même pas ce que c'est que le scorbut ils ne savent même pas que les vitamines c'est important qu'il faut manger des fruits et des légumes ils ne savent pas ce qu'ils ont ils sont en train de tous se crever un par un dans des circonstances mais abominables c'est hyper bien décrit c'est affreux ça te soulève le coeur et puis et puis voilà on suit leurs mésaventures qui n'en finissent plus leur naufrage leur tentative de s'en sortir une folle aventure on peut on peut dire ça comme ça ensuite j'ai enchaîné avec le premier tome de Wayward Pines de Blake Crouch toute la trilogie a été rééditée aux éditions Galmeister dans leur collection Totem magnifique couverture mais merci ils m'ont très gentiment envoyé ce livre en service de presse que j'ai lu en numérique et que j'ai dévoré encore une fois puisque c'est du pur divertissement c'est du pur page turner c'est Blake Crouch en fait j'avais déjà lu cet auteur il y a deux ans je pense maintenant on ne sait pas vraiment au début si on est dans du fantastique de la science fiction on ne sait pas trop ce qui se passe il y a une petite vibe Twin Peaks et l'auteur dit lui-même qu'il a essayé un petit peu de rendre hommage sans prétention mais qu'il a essayé de retrouver un peu ce qu'il faisait vibrer dans l'ambiance de Twin Peaks et je trouve qu'en effet on a bien ce côté petite ville étrange où il se passe des choses dont on ne parle pas trop qui est vraiment bien retranscrit je n'ai pas encore lu les deux enfin le deuxième et le troisième mais je vais le faire cette année sans faute parce que j'ai besoin de savoir ce qui est arrivé à cet agent du FBI qui s'est rendu à Wayward Pines donc une toute petite ville perdue je ne sais plus dans quel état des Etats-Unis parce qu'à la base il était à la recherche de deux collègues à lui qui ont disparu sans laisser de traces donc il est dépêché sur les lieux et il est censé les retrouver il se réveille près de la rivière il est dans un état pitoyable il a eu un accident de voiture il est à l'hôpital et bizarrement il n'a plus rien sur lui il n'a plus de téléphone il n'a plus d'argent on ne veut rien lui donner on lui dit à l'hôpital vos affaires sont avec le shérif le shérif dit non 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 moi je n'ai pas vos affaires pourquoi il est là pourquoi il n'arrive pas à partir quelle est cette ville pourquoi les habitants sont bizarres pourquoi il n'arrive pas à joindre sa femme qui est restée à Seattle pourquoi ses collègues ont disparu et comment et où que sont-ils devenus et si vous voulez le savoir il faudrait le lire et enfin la dernière lecture dont je vous parle il s'agit de Pauvre créature Dallas Dergrey qu'on a lu pour le mois de mars à mon book club je tiens aussi à préciser que je n'ai pas du tout vu le film j'ai regardé la bande annonce après avoir lu le livre par curiosité parce que j'avais un peu envie de voir ce qu'ils en avaient fait un peu la la vibe l'esthétique et je dois dire que je suis hyper surprise ça a l'air à moitié steampunk la photographie ne me parle pas du tout du tout je trouve que ça il y a un côté très très artificiel enfin très poussé qui voilà qui donne un style mais je pense que du coup une fois que tu as lu le livre tu ne t'attends pas du tout à ça notre personnage principal c'est Bella Baxter Bella Baxter c'est une femme qui a à peu près 25 ans elle était enceinte et elle s'est jetée dans une rivière pour se suicider son corps a été recueilli par une espèce de médecin de scientifique très en avance sur son temps qui aurait implanté le cerveau du fœtus que portait Bella dans son propre corps c'est un livre qui est assez intéressant dans sa structure c'est une histoire dans une histoire c'est un gars qui trouve des vieilles notes les vieilles notes c'est ce livre et avec ces notes il y a une lettre qui contredit un peu ce qui est raconté dans ces notes et puis ensuite dans ces notes il y a aussi des lettres enfin bref c'est c'est vraiment plein de petits trucs qui s'imbriquent pour former un tout qui au final est très intéressant j'ai vu passer quelques critiques sur le film qui justement me font me demander ce qu'ils ont bien pu en faire parce que j'ai l'impression que enfin ce que j'ai lu sur le film j'ai l'impression que c'est une histoire totalement différente de ce que j'ai lu dans le roman parce que pour moi pauvre créature c'est une espèce de parodie de Frankenstein et c'est un roman alors qui aborde des sujets sérieux certes mais qui est surtout complètement grotesque et loufoque déjà nos personnages ils sont hyper bien campés et c'est marrant parce qu'en plus le roman est assez court et ils sont je trouve qu'ils sont très bien caractérisés en très peu de choses c'est un talent qu'a l'auteur visiblement et tout vraiment passe par la façon dont ils s'expriment donc je trouve que les dialogues sont très intelligents très drôles on a des lettres aussi que les personnages s'envoient et du coup forcément c'est la voix vraiment du personnage qui écrit cette lettre et c'est hilarant en fait ce qui est drôle c'est qu'on part aussi d'un postulat hyper enfin c'est très scientifique médical mais en même temps ça n'a ni queue ni tête c'est vraiment compliqué de parler de cette histoire parce que c'est tellement étrange mais vraiment j'ai passé un bon moment de lecture et ce que j'en retiens c'est que c'était vraiment très drôle parce qu'en fait on a ce personnage de Bella Baxter qui donc du coup a une psychologie très enfantine et qui est totalement en décalage avec l'apparence qu'elle a et du coup il y a un gros décalage et c'est ce qui rend tout ça assez drôle et puis du coup on a ce personnage donc féminin qui évolue à la fin du 19ème et qui n'a aucune compréhension des normes et des conventions sociales de son époque en fait c'est drôle parce que toi tu lis ça en 2024 et tu lis voilà des comportements qui enfin moi des comportements qui me paraissent totalement banals pour notre époque mais qui pour l'époque où se passe ce livre sont complètement inattendus et très très mal vus Bella c'est une femme qui dit tout ce qu'elle pense qui a un grand coeur qui ne comprend pas le concept de classe de race qui ouais qui est vraiment qui est vraiment complètement pure et innocente et d'un autre côté qui est complètement accro au sexe parce que elle découvre la vie elle découvre le plaisir enfin bref je sais absolument pas comment parler de cette lecture en bref ouais un vraiment un bon roman d'époque qui parodie un petit peu le Frankenstein de Marie Shelley avec une une version hyper féminine de la chose et qui parle d'émancipation et de de sexe et de de plaisir féminin à une époque où c'était pas du tout sur la table et qui le fait de façon complètement décalée personnellement je me suis laissée embarquer et et j'ai bien aimé c'était une bonne lecture franchement et ben voilà sur ce je vais peut-être vous laisser parce que j'ai un peu abusé de votre temps j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous retrouve très bientôt je l'espère je vais faire mon possible pour la prochaine et donc n'hésitez pas à me poser des petites questions n'oubliez pas d'aller jeter un oeil à Rosetta Stone si le coeur vous en dit et moi je vous dis et ben à très bientôt pour de nouvelles lectures j'ai des dingueries là dans mes lectures à venir je n'ai pas encore eu de 5 étoiles cette année il est grand temps que ça change merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à très bientôt et d'ici là faites de belles lectures bye bye à très bientôt à très bientôt et à très bientôt